Merci pour Jen, merci pour Jen, ça nous fait danser et c'est très bien comme ça. On peut danser sans abîmer les plantes que vous nous présentez parce qu'elles n'ont pas de racines. Non, on les appelle les filles de l'air, ce sont les tilanzias. Alors il y a quelques années, elles étaient au fond d'une jardinerie en train de sécher. Aujourd'hui, c'est un rayon à part entière qui leur est consacré dans toutes les jardineries, dans les fêtes des plantes, etc. C'est une plante qui est très plébiscitée par le public. Pourquoi ? Et surtout par les jeunes. Parce que c'est une plante qui s'accroche là où elle veut dans ses pays d'origine, Amérique du Sud, Amérique centrale, etc. Sur des fils électriques, sur des arbres, etc. Elle va un peu au gré du vent. On peut faire de la déco murale aussi. Voilà, on peut décoller de la silicone, etc. Sur des décors muraux, sur des racines de plantes, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont l'air pas vraiment vivantes et elles sont pleines de vie, ces plantes. Elles sont pleines de vie, on les accroche, elles vivent avec leurs crampons et elles s'accrochent avec leurs crampons, donc elles vivent grâce à ça. Et elles filtrent l'air et l'eau et tout simplement elles grandissent. Et même elles fleurissent, violet, blanc, rose. Regardez, il y a énormément d'espèces aujourd'hui disponibles un peu de partout. Un tilandia est une plante épiphyte, c'est-à-dire que c'est une plante qui n'a pas de racines, qui donc n'a pas besoin de terre. Les tilandias sont des plantes que l'on trouve à l'état sauvage sur le continent américain, des Etats-Unis jusqu'au sud du Chili et de l'Argentine, en passant par la Cordillère des Andes, les Antilles, la Caraïbe, de zéro jusqu'à 5000 mètres d'altitude pour celles qui sont perchées le plus haut dans la nature. Les tilandias n'ayant pas de racines ont développé un système d'adaptation à la nature qui est particulier, c'est-à-dire que ce sont les feuilles qui font office de racines en quelque sorte. Quand il pleut, quand il y a de l'humidité, de la rosée, le tilandia va pouvoir absorber par ses pores les particules d'eau et les nutriments contenus dans cette eau par le feuillage, exclusivement. Il existe un grand nombre d'espèces et de sous-espèces dans les tilandias, entre 400 et 1000. Les fleurs sont de petite taille, de quelques millimètres pour les plus petites fleurs jusqu'à quelques centimètres pour les plus grosses fleurs. A l'intérieur de la maison, puisqu'il ne pleut pas, il va falloir vaporiser son tilandia avec de l'eau qui ressemble le plus possible à de l'eau de pluie. Il y a deux modes de multiplication des tilandias. Le premier est un mode, on va dire, par semis, c'est-à-dire que tous les tilandias fleurissent, toutes les plantes à fleurs font des graines, donc le tilandia fait des graines et ces graines, on peut également les semer. Alors on ne va pas les semer dans la terre, on va les semer sur un substrat complètement sec, inerte et on va pouvoir y apporter de l'eau, un peu de lumière et un peu de chaleur pour faire germer ces graines. Et le deuxième mode de multiplication du tilandia est un mode de multiplication de type végétatif, c'est-à-dire que je vais prendre un tilandia et je vais le dédoubler. On peut les poser ou les accrocher ou les coller sur un support, par exemple un bois flotté, une écorce de chêne liège, une structure métallique. C'est hyper pratique ce genre de plantes, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'amuser. Notamment les cheveux de sorcières, c'est tilandia qui descendent comme ça, c'est magnifique, on les bouture très facilement. Donc j'ai posé la question, il n'y en a pas dans les jardins de l'Elysée, à priori ce sera sans doute la nouveauté de l'année prochaine, grâce à Philippe Collignon. Quelques secrets, Philippe, pour sauvegarder cette plante le plus longtemps possible ? Les deux choses obligatoires, c'est hygrométrie. Donc si vous avez une salle de bain éclairée, lumineuse en tout cas, avec la lumière durelle, c'est formidable parce qu'elle profite de l'hygrométrie lorsque vous prenez une douche. Sinon, il faut les brumiser avec de l'eau non calcaire, ça c'est la base, non calcaire, pas sous l'eau du robinet, donc sans les tremble dans de l'eau non calcaire, de l'eau de pluie, et on les secoue un petit peu, sans les brumise. Et puis de temps en temps, pendant la période de croissance, c'est-à-dire entre mai et octobre, on met un tout petit peu d'engrais, d'azote liquide, on divise la dose par 4 pour une plante d'appartement, pour les tilandias, et on brumise avec. Vous allez voir, elles vont être merveilleuses et développer également, comme on l'a vu dans le reportage, une magnifique floraison. Merci beaucoup Philippe.